Pour conclure le somme en vif, je suis simplement résumé en trois points. Premier point, nous business en a des lunettes de l'amour, made by the word, pour qu'on parle. Ça veut dire qu'il y a des opinions ou des pré-supposées qui entrent dans la Bible même, pour qu'on ne comprend pas la Bible. C'est un testement, présupposément l'opinion, pour qu'on ne comprend pas la Bible. Deuxième chose, nous business en a des pré-supposées. Acte chapitre 17, verset 11, au Zoude Mame Béréen, il s'est dit nous ceci. Ces juifs armés des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçient la parole avec beaucoup d'empressements, et les examinaient chaque jour les écritures, pour voir si ce qu'on leur disait. Et ma gloire, en Jésus, on se souvient. Viens mon dame, tu réclames. Essence, et troisième élément qui capitale. Bonjour à tous, et bienvenue pour une nouvelle école de sabbat d'aujourd'hui. Nous sommes bien contents pour retrouver cette, encore une fois, pour nous partager ensemble, c'est un moment d'étude de la parole bondie. Nous envisons une courbe ensemble de la tête pour nous prier. Seigneur bon Dieu, Papa, on remercie-toi infiniment, tu percourses l'occasion ce matin encore, pour partager cette parole, pour qu'il est capable d'étudier sa parole, qui fait nous du bien. A connu tout l'Esprit Saint, qu'il est capable d'ouvrir nous l'intelligence, pour nous comprens-lui, au nom de Jésus. Amen. En effet, chers amis, nous finir la rééte, leçon numéro 6, et nous pire avancer tous les jours dans sa grande thème de l'interprétation de la Bible. A Zouadine, nous posons une question très importante, pourquoi est-ce que tu en faisais interpréter la Bible ? Pourquoi ? La semaine dernière, le du pasteur, nous nous finit trop, mais aussi pour cette leçon, le thème de la Bible, et la Bible seulement, qui nous faisais interpréter la parole, comprendre les paroles bibles, explique vite des erreurs. Aujourd'hui, vous conduisez à des personnes dans le mauvais chemin, et nous avons dans le mauvais chemin. Montrez-nous dans le premier ensemble de la prédication, et de nous mobiliser pour accepter contre eux-mettre ce papier, et nous perséduire dans l'étude personnelle de tes paroles, et qu'un certain jour est transformé, les éléments centrales que vous pouvez faire avec nous, pour nous trouver la différence. C'est un prochain point, notre leçon, c'est leçon numéro 7. Tout simplement parce que lorsqu'une personne passe un message, ce message-là, surtout quand c'est un groupe qui peut recevoir lui, ce message-là est reçu différemment par chaque personne du groupe. bien que le message principal reste pareil, mais l'emphase qui m'a dit qu'il m'a capté de ce message-là est différent. C'est toute la beauté de l'interprétation. À chaque moment, nous pouvons interpréter. Et pour la leçon d'aujourd'hui, on voudrait qu'ils nous guettent un problème ensemble, qu'ils nous permettent d'essayer de résoudre. Le problème, il y trouve dans la Bible, ce sont ces deux jeunes, deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui, Luc chapitre 24, présente-nous. Luc chapitre 24 présente-nous ses disciples à partir du verset 13. Dis-nous ceci, dis-nous, Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ces deux disciples, ils ont été troublés. Ils ont pas pu comprendre qu'ils finnaient arriver. Ils ont fait mettre tout ce l'espoir dans un personnage, tout ce l'espoir dans quelqu'un. Pendant trois ans et demi, ils ont fait suivre, ils ont fait donner tout. Mais maintenant, ils ont trouvé dans une certaine désillusion. Tout ce l'espoir fait évanouir. Ce qui est arrivé, ils ont commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui nous fait mal comprendre la parole? Alors, la première parodie, ils ont appelé un présupposé biblique. C'est quoi des présupposés? Ils ont trouvé cela deux semaines, de cela qu'on étudie ensemble pour étudier la parole. Ils ont dit qu'un présupposé, c'est une lunette. Alors, c'est une lunette qui donne nous une vision du monde. Une présupposé, c'est une opinion qui m'offre déjà formé sur quelque chose sans qu'il m'offre testé. Une présupposé, c'est une vision qui m'offre d'une chose qui m'offre livré. Et il semblerait que ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils ont une présupposée, ou une opinion qui m'offre déjà formée sur Jésus, mais qui maintenant, ils ont commencé à poser des questions quant à la véracité. Est-ce que c'est l'opinion qui est vraie ou fausse? Quelle opinion est-ce qu'il s'en a sur Jésus-Christ? Le texte, il dit dans Luc, chapitre 24, toujours, le verset 21, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. » Voici ce présupposé de l'opinion. Je pensais que le Messie, Jésus, était pour délivrer Israël. Mais quand je ne trouve pas cela arrivé, quand je trouve Jésus dans la tombe, et je ne trouve pas que cela disparaît, tout est bouleversé. Ce présupposé, ça veut dire que l'opinion qui est formée sur Jésus, est avouée être fausse. Soit cette opinion est fausse, soit Jésus n'était pas le Messie. Alors, ensemble, moi, il y a des autres qui nous capables essaient de résoudre ce problème-là pour maintenant. Parce que, en ce qui concerne des opinions sur la parole, ou des présupposés sur la parole, il est important qu'ils nous capables de vérifier cela. Alors, la première question qu'on est envie de discuter maintenant, c'est celle-ci. Quels sont les éléments qui contribuent à la formation d'une opinion non vérifiée sur la Bible ? Mettez des commentaires dans les espaces qui nous en a ici, et discute cela aussi entre eux autres pour, pendant quelques instants, nous retrouverons après. Sous-titrage ST' 501 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 vision de ces deux disciples sur celui qui devait venir. Est-ce que c'était un chef? Ou c'était un prince? Ou c'était un conducteur? Parce que cela pour définir cette vision du Messie. L'attitude vis-à-vis du Messie. Cette compréhension de sa mission. Alors nous qui aujourd'hui nous vivons dans un monde que nous guère la Bible traduit en différentes versions lorsque nous faisons face à savoir dans différentes situations-là comment résoudre ce problème. Solution simple et importante. La semaine dernière nous finit comprendre que la Bible explique les mêmes. Lorsque nos besoins forment une opinion claire sur quelque chose nous ne sommes pas capables de servir un seul passage pour former une opinion. Nous besons servir plusieurs passages pour capables guéter si notre opinion est appuyée par ces différents passages. C'est ainsi qu'une capables comprend l'identité du Messie. Est-ce que c'est seulement un chef ou un conducteur ou un prince? Autre élément qui ne se capables pour ta confusion quelle était cette compréhension d'Israël? Est-ce que Israël se fait référence pour eux à la nation directe la nation juive? Ou est-ce qu'Israël c'était l'Israël de la prophétie qui Dieu se fait à Abraham à Isaac et Jacob de la promesse que tient les plus grands que les multitudes qui pourront la poussière de la terre? Tout cela qui pourrait affecter notre compréhension de la mission du Messie. Et nous trouver comment ces éléments-là sont importants pour nos capables forment l'opinion, nos visions de la parole de Dieu. Autre élément qui finit qu'à part certainement influence ces deux disciples-là. L'opinion c'est l'élément culturel. Jésus-Christ à plusieurs reprises ne pas finit tout le temps respecter les traditions et les cultures de l'époque. Rappelz-vous dans Mark chapitre 2 verset 18 il y a un épisode quand les disciples de Jean Baptiste viennent vers Jésus avec une question de Mark chapitre 2 verset 18 voir ce qu'ils disent. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Il va dire à Jésus pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils tandis que tes disciples ne jeûnent point. Semblerait que Jésus partit tout le temps respecter les cultures les traditions de l'époque. Se pourrait-il que c'était un élément qui finit de faire ces deux disciples-là poser mal de questions. peut-être peut-être que Jésus parce qu'il peut-être respecter les traditions ne fait trop nous sur son identité. Pas connu. Surtout aussi que Jésus c'est quelqu'un qui mange aussi souvent avec des gens de mauvaise vie et tu connais comment un juif ne peut pas associer avec toute telle personne de peur d'être déclaré impur. Trouvez comment l'élément culturel est capable être un bloc un obstacle pour notre interprétation ou même notre acceptation de la Bible. Il y a certaines personnes qui disent parce qu'il y a des cultures qui ne vont pas comprendre la Bible ce n'est pas pour moi c'est pour un peuple spécifique pour une époque spécifique. Mais Paul dit nous quelque chose de très important dans Acts chapitre 17 le verset 28 alors que Paul sur l'aéropage peut cause avec un philosophe grec Paul pour servir à une parole très importante pour dire ceci Acts chapitre verset 28 car en lui nous avons la vie le mouvement et l'être c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes de lui nous sommes la race. En d'autres mots Paul peut dire peu importe nos cultures différentes peu importe notre différence de langue ou de naissance ou de couleur nous sommes enfants de Dieu c'est le sang de Christ qui est couvert nous et nous sommes de sa race. Autrement ce qu'il peut dire c'est que au-delà de ces cultures qui sont spécifiques à tel ou tel groupe il y a ce qui reliait nous des principes qui reliait nous qui dépassent ces cultures spécifiques et c'est ça qu'il est étudié dans la Bible nous allons au-delà des cultures pour rôder les principes éternels qui Dieu fit mettre dans sa parole pour chaque personne peu importe sa culture seculaire peu importe l'époque qu'il y avait vive c'est vrai que si nous étudions les cultures nous sommes capables de gagner une haute compréhension une compréhension en plus qui peut enrichir notre opinion de la Bible comme on dit je me rappelle un jour un mariage indien l'occasion est un moment attente assise à côté de moi et il peut expliquer tout mon rituel qu'il a pu faire et cela t'a enrichi mon compréhension du déroulement du mariage cependant même s'il est assise à côté de moi le mariage c'est plutôt un mariage dans les grandes lignes il comprend ce qui peut passer et la même chose pour la Bible il y a des éléments culturels qui sont capables si nous comprenons nous enrichissons une compréhension cependant il y a un principe éternel qui Dieu fit mettre là clairement pour nous bien adopter alors la question que nous avons envie de réfléchir pour un moment c'est une question en deux parties c'est premièrement comment ne pas se laisser bloquer par les éléments culturels dans notre étude de la Bible et deuxièmement comment s'utilise la culture aujourd'hui pour partager l'Évangile alors partage c'est un élément de réponse entre eux mais il y a aussi un commentaire pour nous pour partager aussi ce moment l'ensemble de l'Évangile 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 voilà voilà on arrive à la troisième partie de notre leçon et la troisième partie de notre leçon c'est la transformation d'un humain présupposé ou d'un humain opinion nous voulons trouver qu'un présupposé une opinion c'est quoi ? ce sont des lunettes des lunettes qui donnent nous une vision de la réalité n'est-ce pas ? alors avec ces lunettes nous trouvons la réalité d'une façon parce qu'il y a des présupposés des opinions qui nous font former à travers les enseignements qui nous font recevoir à travers mon étude personnelle de la Bible avec tout ce mal d'erreur que nous ne font pas faire dans l'étude si nous faisons une étude bien diligent alors mais quand on découvre des nouvelles choses qui la Bible présentait comme vraies comme réelles Dieu invite-moi pour changer de lunettes pour qu'Apave gagne une nouvelle opinion sur la Bible alors comment avoir ces nouvelles opinions sur la parole de Dieu comment tester une nouvelle présupposée très importante premier élément qui nous trouvait ici c'est nous faisons réclame la présence de Dieu il n'y a pas en sortir de là parce que la Bible comment elle finit trouvée c'est la parole de Dieu c'est Dieu qui finit causer pour donner nous la parole nous faisons démoner cette présence pour qu'Apave comprend et interprète la Bible et un grand exemple de cela c'est le prophète Daniel Daniel chapitre 2 le roi finir le rêve il peut menacer pour tu tout le monde Daniel dit à sa camarade nous prier pour gagner la compréhension du rêve nous prier pour gagner la compréhension de la parole de Dieu clair Daniel prier Daniel chapitre 9 nous venons la Bible ici Daniel chapitre 9 le verset 2 Daniel c'est quelqu'un qui tient étudier la parole de Dieu pour qu'Apave comprend les événements pour qu'Apave faire libre une opinion pour qu'Apave trouve la réalité telle qu'Apave lui présente d'étudier la parole dans un esprit de prière chapitre 9 verset 2 la première année de son règne moi Daniel je vis par les livres qu'il devait s'écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en priant et en prenant le sac et la cendre réclamer la présence de Dieu pour nous capables qu'on prend la parole de Dieu l'intelligence c'est Dieu qui peut donner la compréhension pour vivre de Dieu lui-même et nous être assez humbles pour qu'il n'y a pas fait ce pas quelle que soit notre éducation quel que soit notre niveau intelligence intellectuelle nous pas plus intelligents que Dieu surtout concernant sa parole alors c'est un élément capital qui fait ne pas nous rater si nous avons envie de tester l'opinion qu'il nous a réclame présence bondie deuxième élément qu'il nous a besoin trouvé et nous trouvons cela dans ce que Jésus finit de faire pour ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs Luc chapitre 24 c'est Jésus lui-même qui pouvait vivre dans sa compagnie alors Luc chapitre 24 et ici voici ce que Jésus pour faire pour ses deux disciples qui posent une ta question n'est-ce pas à partir du verset 25 alors Jésus leur dit ô homme sans intelligence et dont le coeur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire et commençant par Moïse et par tous les prophètes il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait chose extraordinaire qu'on trouvait dans ce verset 27 Jésus pour faire de l'interprétation ce qu'il nous peut faire depuis le début sa étude là ça veut dire comment interpréter la Bible Jésus pour faire sa cours là avec ses disciples comment interprète sa parole l'épouse sans doute retraverse sur chaque verset qu'il a déjà traversé dans cette étude personnelle et dans l'enseignement qu'il vient de recevoir mais cette fois-ci c'est la parole lui-même qui peut interpréter la parole c'est Jésus lui-même qui peut faire une étude approfondie de la parole de Dieu et plus loin plus loin il y a nous ici dans le texte biblique que Jésus pour ouvrir cette l'équerre afin qu'ils soient capables comprendre et recevoir la parole de Dieu et c'est quelque chose d'extraordinaire n'est-ce pas qui Jésus peut faire alors verset 44 du chapitre 24 il leur dit c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que ça complète tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans les prophètes et dans les sommes verset 45 alors il ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les écritures une prière qui nous vient faire Jésus ouvert l'esprit pour m'en capable qu'on prend tes paroles dans les caisses sincères c'est ça doit être notre désir et quelle sera la réponse de Dieu à cela la réponse de Dieu il est fini de nous lire dans une promesse qu'il fin de faire dans Jean chapitre 16 Jean le chapitre 16 c'est une promesse que Jésus fin de faire avant qu'il allait une promesse qu'il n'est pas pour laisser nous tout seul verset 13 voici quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité il ne parlera pas de lui même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir l'esprit saint de Dieu il a conduit nous dans la vérité pour rétransformer notre façon de comprendre notre façon de penser pour renouvel nous l'esprit et nous misons en tant qu'enfants de Dieu être ouverts à cela être désireux pour demander bon Dieu rétransforme mon façon de penser récadrer mon plan présupposé il nous laisse nous être modelé par Jésus Christ parfois Dieu accomplit cela à travers même les hommes les enseignants il finit accomplir cela pour l'unique éthiopien par Philippe il finit accomplir cela pour d'autres par Étienne il finit accomplir cela par Paul par Simon apôtre mais Dieu toujours en vie répond à la prière de celui qui dit à bon Dieu aide-moi pour comprendre tes paroles si me dans les rires mon désir plutôt ramène-moi sur le droit chemin il y a un autre élément qui capitale il ne faut pas nous oublier qui nous vivent dans un monde de péché qui nous banne pécheur qui nous compréhension de la parole de Dieu nous l'esprit fin affecté par le péché et Paul peut dire quelque chose d'important qui ouvert à nous lisier sur une réalité 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12 Paul peut dire ceci aujourd'hui nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure mais alors nous verrons face à face aujourd'hui je connais en partie mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu aujourd'hui nous peut trouver à travers un voile la réalité est encore voilée nos interprétations amènent les pousses 100% parfait Dieu invite-nous pour approcher avec ce qui est bien ce qui est parfait une capable approche avec ce qui est parfait avec son esprit saint cependant la perfection ce n'est pas pour maintenant l'interprétation la compréhension aujourd'hui nous voyons au moyen d'un voile d'un miroir et nous nous comprenons cela très clairement c'est pour cela qu'un autre élément qui est essentiel qui est nécessaire pour l'interprétation de la parole de Dieu c'est l'élément qui est breu chapitre 11 le verset 6 présente-nous c'est notre verset à mémoriser d'aujourd'hui disons-nous ceci oh sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent l'élément foi est capital qui fait parce que l'élément foi c'est l'élément qui permet moi croire que Dieu peut enlèver peut lèver un bout du voile pour qu'il ait une meilleure compréhension de sa réalité pour qu'il ait une meilleure opinion de sa parole pour qu'il ait une meilleure vision de ce qu'il a envie de dire à moi pour qu'il ait de meilleures lunettes la foi permette moi trouve des choses qui seul Dieu est capable de révéler moi maintenant sans la foi il n'est pas capable d'être agréable à Dieu que ça même mes amis dans notre interprétation de la parole de Dieu nous bisons cet élément de la foi capital alors la question c'est laquelle tu as envie de poser une question très concrète très pratique concrètement comment je peux faire à partir d'aujourd'hui pour éviter au maximum que possible de faire des erreurs dans une interprétation de la Bible quelles sont les choses que je vous mette sur place pour éviter au maximum que possible des erreurs d'interprétation de nous un élément de réponse une étape dans le commentaire et partage cela aussi entre eux et partage Sous-titrage MFP. ... Concluant le somme en vif, simplement résumé en trois points. Premier point. Nous besoin d'un des lunettes de la marque, made by the word, pour qu'elle ne comprenne la parole. Ça veut dire qu'il nous besoin d'un des opinions ou des présupposés qui sont ancrés dans la Bible même, pour qu'elle ne comprenne la Bible. Simple. Tester une présupposée de l'opinion pour la Bible même. Deuxième chose. Nous besoin qu'on m'a béréen. Acte chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Comment béréen nous besoin de vérifier les enseignements qu'ils nous recevront avec la parole clairement révélée. Essentiel. Et troisième élément qui est capital, c'est ceci. La compréhension de la parole de Dieu, c'est un don que Dieu donne à nous et qui nous développe par la foi. La compréhension de la parole de Dieu, c'est un don que Dieu donne à nous et qui nous développe par la foi en lui. C'est ainsi qu'une compagnie arrive à une interprétation claire et approche-nous au maximum que possible de la réalité qui Dieu en veut révèle-nous. Pour éviter les fausses doctrines, les erreurs d'interprétation. La prière, c'est qu'une compagnie arrive à comprendre la Bible telle qu'il a envie de révélérer cela à vous et à moi. A nous prier ensemble maintenant. Seigneur Dieu notre Père, merci pour cette leçon. Que tu peux encourager nous encore une fois. Qu'il nous interprète ta parole. Comprend ta parole parfaitement pour éviter des erreurs. Évite conduire des personnes dans le mauvais chemin. Évite nous-mêmes à la mauvaise aimée. Bon Dieu, montrez-nous dans nos compréhensions de la Bible ce qui n'est pas correct. Et donne-nous l'humilité pour accepter, pour corriger cela. Et nous persévérez dans l'étude personnelle de tes paroles. Et que nous capables tous les jours à être transformés. Jésus-Christ est réveillé. Nous priez ton nom de Jésus. Amen. Merci. Je finirai cela avec nous. On retrouve nous pour la semaine prochaine pour une autre leçon. C'est leçon numéro 7. Bon Dieu. Chers frères et sœurs, le COVID-19 n'est pas seulement une crise sanitaire, mais aussi une crise économique sans précédent. Allô, qui nous peut vivre le confinement et qui ne la plie pas d'entre nous, papiers de travail, la vie n'est plus pour pareil qu'en confinement pour enlever. Tout mon observateur peut dire que la mesure que le gouvernement prend n'est pas suffisante pour éviter le licenciement massif et la fermeture des entreprises. Ça peut avoir une lourde conséquence sur nos habitudes de vie à tous les niveaux. Quoi qu'il en soit, nous sommes persuadés et tout à fait confiants que nous sortirons grandis par cette épreuve. Tout cela n'est pour nous que des signes de plus du prochain avènement de notre Seigneur. Beaux nombres parmi nous sont durement mis à l'épreuve en ce moment et meux certains qui ne pas poussèdent à la panique et à l'angoisse. Bon Dieu, il n'y a pas de promesses pour nous. Et dans le psaume 34, le verset 8 et 9, la Bible, la parole de Dieu dit à nous, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Écoutez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Quelle que soit notre situation personnelle, Dieu ne nous abandonne pas. Il est à nos côtés. Il nous porte dans son bras d'amour. Il nous assure de sa bonté et de sa compassion. Quel privilège de nous approcher de lui en toutes circonstances. Et ce matin, me dis content, exauve, ou encore une fois, pour qu'on continue mettre confiance et fidélité en Dieu dans nos dîmes et nos offrandes. Et pour terminer, nous pouvons lire une promesse qui bondit et n'a pour nous. Dans Malachie, le chapitre 3, le verset 10, qui beaucoup parmi nous connaît, nous pouvons lire le livre ensemble. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel désormais. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Nous pouvons vivre dans un moment difficile. Bondiez-nous, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et bondiez, il y a une promesse pour nous. Et l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu nous appelle à faire une expérience dans un moment difficile là, comme jamais auparavant. Qui bondiez, bénis chacun d'entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez comprendre que quand Jésus left l'épreuve, il y a eu un grand commission à sa chambre, qui était à faire des disciples. C'était notre mission principale. Et la chambre a fait ce à l'émission. Mais après un moment, nous avons eu un dénice en discipleship, et nous avons eu un dénice en dénice en dénice en dénice en dénice en dénice en dénice. C'est un dénice en dénice en dénice en dénice, en dénice en dénice en dénice en dénice. Et ce qui est ce que nous avons vu à la grande édition en dénice en dénice en dénice. Et Dieu veut changer. Et Dieu veut changer. Nous avons eu un dénice en dénice en dénice en dénice, Discipling, Disciple-Making. Et donc, encore une fois de la semaine, 15th à 17th de May, notre special featured speakers vont être Pastor Wesley Oria de Madagascar, Pastor Aniel Barb de Jeter Conference, Pastor Mervin Kamachi de USA, as well as Pastor Hensley Gangadou from Australia, Havondale College. And then we also have Pastor Carl Johnson all the way from Paris. These are speakers that you know are dynamic and they are going to challenge and inspire you and I as we seek to grow. Our goal is that Disciples will arise. God bless you. Look forward to seeing you. Take care. Le psaume 95, verset 1, nous dit Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Chers amis, chers internautes, bienvenue dans notre moment de louange. Ces louanges, ces adorations que nous allons faire monter ne sont pas destinées à nous, mais destinées à Dieu. Prenons le temps pour reconnaître ce Dieu. Mettez en commentaire ce que ce Dieu représente pour vous et nous allons prendre ce chant. Combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté 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 Vêtu de majesté Le roi dans sa beauté La terre est dans la joie La terre est dans la joie Sa gloire resplendit L'obscurité s'enfuit Au son de sa voix Au son de sa voix Combien Dieu est grand Chantons-le Combien Dieu est grand Et tous verront Combien Combien Dieu est grand Quand d'un jour Nage Il vit Le temps est dans sa main Commencement et fin Commencement et fin Céleste Trinité Dieu D'éternité Il est l'agneau de Dieu Il est l'agneau de Dieu Combien Dieu est grand Chantons-le Combien Dieu est grand Et tous verront Combien Combien Dieu est grand Son nom Son nom est tout Puissant Il est digne De Louange Je chanterai Combien Dieu est grand Je chanterai Combien Dieu est grand Combien Dieu est grand Chantons-le Combien Dieu est grand Tous verront Combien Dieu est grand Dieu est grand Que tu es grand Que tu es grand De tout mon être Alors s'élève un chant Dieu est grand Dieu est grand Dieu est grand Dieu est grand Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix Pour t'adorer, mon sauveur, mon roi Reçois, Seigneur, comme un doux parfum L'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants L'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants Grand Dieu, Père éternel, nous voulons vers toi ce matin Car Seigneur, nous te sommes reconnaissants Pour ta bonté, ta fidélité, tes bénédictions Et pour ton amour envers nous En réponse à cela, Seigneur, nous voulons t'apporter nos dimenaires aux offrandes Pour les enfants ainsi que les parents à chanter ce genre Sous-titrage ST' 501 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 Il a vu qu'il est passé dans une année pour perdre, il a mis un prix faux, il a mis 500 roupies pour un petit moineux. Et là, sa vieille, pour tirer 500 roupies, il a mis sa fille. Et à l'instant qu'il a gagné sa oiseau, il a ouvert la case et il a laissé sa oiseau en volant. C'est exactement ce que c'est une fière pour nous. L'impé est le prix faux, il a mis 500 roupies. L'impé brise la vie, pour capables libènes. Sa santé-là, tiens, comme un oiseau qui pisaient sa liberté, c'est avec nous, au Seigneur, qui nous envie, nous aussi. Comme un oiseau Comme un oiseau Comme un oiseau Qui a besoin de son liberté Qui a besoin de son liberté Avec nous, Seigneur, il veut marcher Parce qu'avec nous M'il est jamais prisonnier Avec nous, Seigneur, il n'a pas peur Non, on ne craint pas les malaires Parce qu'il vous Parce qu'il vous M'aim L'amour Comme un soleil Comme un soleil Qui donne la vie Qui donne salaire Qui donne la vie Qui donne salaire Avec nous, Seigneur, il veut marcher Avec nous, Seigneur, il veut marcher Parce qu'avec nous M'il est jamais prisonnier Avec nous, Seigneur, il n'a pas peur Non, on ne craint pas les malaires Parce qu'il vous M'aim L'amour Avec nous, Seigneur, il n'a pas peur Non, on ne craint pas les malaires Parce qu'il vous M'aim L'amour Avec nous, Seigneur, il n'a pas peur Non m'y crains pas les malins Parce qu'il m'aime M'en l'a aimé En 1970 Un grand incendie Prend dans Chicago A cause de la ratio Perdit Tout sauf un investissement Pas fini Des ans après Il perdit ce seul garçon Qui le tienne Et là Il décide Prendre un petit peu de vacances Lui et qu'ils captifient Et qu'ils sont madame Pour retourner à l'Angleterre Pour passer de vacances avec la femme Dernière nouvelle A l'embarquement Au ratio Il faut bien rester Pour régler l'affaire Il y a un genre dans ce travail Pour ne pas garder de vacances Avec une famille Il dit à l'autre Allez Des jours Pour un autre bateau Pour venir Je vais venir à l'autre Là-bas Comment finir Et là Quand Voyage Pédéroulé Au milieu Qui prépare Rive dans Dans l'Angleterre Au milieu L'océan Bateau là Pour faire une naufrage Et c'est un bateau Ce madame Au milieu Il prend sa quantique là Malgré Que la tempête Peut faire Rase de haut Cristiano Comme ça Il est le pilote C'est l'équipe de dirige Il est le pilote 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 Qu'il ment Înt faire Qu'elle repose Peu'être cheleste Qu'entends enfin Seigneur Au marin Au ciel Ji esses De toi j'aurai ma place. Après mes travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai. Voir ta face. Quel repos ! Quel repos ! Quel repos ! Quel repos ! Quel céleste repos ! Quel 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 repos ! ainsi qu'au niveau de nos églises. Prions. Seigneur notre Dieu, en ce moment, en ce sabbat, Seigneur, nous voulons implorer ta présence au sein de nos familles. Nous voulons, Seigneur, que tu sois présent au sein de toutes les familles qui sont en train de nous regarder, qui sont en train de nous écouter ce matin, mais surtout au sein des familles qui connaissent surtout des grandes difficultés dans leur vie. Seigneur, alors que nous avons passé plus de un mois à la maison, c'est un moment dans lequel tu nous as fait rester ensemble avec nos familles. Seigneur, nous avons encore quelques jours à passer, mais que ces moments soient vraiment une occasion pour nous de renouer le bien familial, que ces moments puissent ramener les cœurs des époux vers les épouses et les épouses vers leur époux. Aussi, Seigneur, que cela puisse ramener les cœurs des parents vers les enfants et les enfants vers leurs parents. Que cette occasion dont tu nous donnes ne soit pas gaspillée, mais que cela puisse vraiment être bénéfique pour notre famille. Aussi, Papa, j'aimerais prier pour les familles d'église. Les membres d'église. Alors que tu nous as rassemblés dans une grande famille, qu'elle est une église, que tu puisses toi-même nous aider à renforcer les liens familiales. Alors que Satan attaque ton église en créant la division, la zizanie au sein de l'église. Que ces moments de confinement puissent nous faire réfléchir, Papa. Et surtout que cela puisse nous aider à renouer les liens et à resserrer les liens. Que tu puisses nous réveiller et que nous puissions nous rendre compte que bientôt tu reviendras alors qu'il est temps que nous soyons préparés en tant que famille et famille d'église pour toi et toi. Nous te faisons remonter cette prière dans le seul mérite de ton fils Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pour terminer, nous allons prier pour notre pays, l'économie de notre pays. L'hémorice a été affecté par ce virus. Nous allons prier pour la reprise économique de notre pays. Nous allons aussi prier pour ceux qui ont peur de perdre leur travail. Nous allons aussi prier pour ceux qui vont recommencer à travailler dans quelques jours. Nous allons couper notre tête et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons en ce moment de prier pour la reprise économique du pays. Béni-lui Maurice Seigneur. Merci pour ta grâce de notre vie alors que les choses vont recommencer que tu puisses nous bénir. Nous te prions pour ceux qui ont peur pour leur travail. Que tu puisses les rassurer, Seigneur. Que tu puisses préparer un avenir pour eux et que tu puisses aussi faire toutes choses en avance. Reste avec nous, Seigneur, et bénis-nous. Merci pour ce sabbat que tu nous donnes. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Daniel, qui retrouve-les dans la cage des lions, effectivement, dit scientifiquement, humainement, impossible pour un être humain survivre dans le ventre d'un poisson pendant trois jours et trois nuits, mais pas pour ce Dieu qui fait un copau, un livreur, un livreur de pain et de viande, pour nourrir ce prophète Élie dans le désert. Daniel, qui oppose à la parole de Dieu, j'en ai raison quand j'ai affirmé qu'il est scientifiquement impossible pour un être humain survivant dans le ventre d'un poisson pendant trois jours et trois nuits, mais ce qui ne prend pas en considération dans cette équation scientifique ou mathématique, c'est qu'il nous fait cause ici d'un bondier qui est plus grand que la science. God Jonas, nous peut cause ici d'un bondier qui est spécialisé dans une situation humainement impossible. God Jonas, dans le ventre d'un poisson pendant trois jours et trois nuits, lit humainement impossible, mais un jeu d'enfant pour le Dieu de la Bible, un détail pour sa bondier qui nous peut célébrer, qui nous peut adorer ensemble ce matin. Donc, chers amis, la Côte d'Eau d'Été, l'autre écran, l'autre tablette, écriant dans les commentaires ce qui bondier représentait, et surtout qui bondier une fère de magnifiques, d'extraordinaire dans la vie, pour qu'il nous capte à célébrer l'Éternel ensemble. C'est un peu plus simple à nous prier avant qu'il nous ouvre la parole mondiale. Notre Dieu, notre Père, nous remercie toi, tu peux donner l'occasion pour adorer toi ce matin, et surtout Seigneur, nous remercie toi de ce que tu as disposé pour cause avec nous ce matin à travers tes paroles. Père Céleste, nous préparez toi de nous une l'onction spéciale ce matin. Baptise-nous la Côte d'Été devant nous l'écran par la puissance de ton esprit, et que Seigneur nous capavec comprendre les paroles ce matin, mais surtout qu'il y a un message de nous capavec conduire à nous une décision personnelle ce matin. Priez-toi, au nom de Jésus. Amen. Ce livre, il porte le nom de Jonas. Et un des vannes, l'aspect qui est souvent retenu à l'attention du livre de Jonas, c'est bien évidemment le moment que Jonas passait en confinement dans le vent du poisson. Mais quand on lit le livre en détail, en profondeur, il nous comprend que l'objectif de l'auteur, c'est attirer l'attention, l'eau bondie dans ce livre. Le poisson lit mentionné quatre fois dans le livre de Jonas. Ninive nous retrouve lit à neuf reprises dans le livre de Jonas. Jonas l'est même mentionné à dix-huit reprises. Alors qu'il bondiait dans ses quatre chapitres du livre de Jonas, l'est mentionné à trente-huit reprises. Donc, Moivite zote ouverte la Bible dans le livre de Jonas, et nous pourrez marquer que le livre de Jonas, il termine avec bondier qui peut causer, et il commence de la même manière avec bondier qui causer, parce que l'intention de l'auteur du livre de Jonas, c'est attirer nos regards, l'eau bondier à travers ce livre. Donc, Jonas, chapitre premier, le verset premier, la Bible disait à nous, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitaï. Jonas, en hébreu, veut dire colombe. Et la Bible disait à nous, Jonas, c'est garçon Amitaï, et quand nous lions dans 2 Rois, chapitre 14, le verset 25, nous apprenons que Jonas est originaire d'un village qui s'appelle Gathéver, et Gathéver est situé non loin de Nazareth. Mais surtout dans 2 Rois, 14, verset 25, nous apprenons que Jonas, c'est un prophète, Jonas, c'est un messager de Dieu, et c'est à ce titre de messager qu'ils vont dire, « Appelle-lui », parce que c'est quelque chose de normal dans l'Ancien Testament, qu'ils vont dire, « Appelle un prophète », et c'est aussi à ce titre qu'ils vont dire, « Donne-lui, confie-lui une mission », parce que c'est une mission normale pour tout prophète. Et la mission qu'ils vont dire, « Confier à Jonas », c'est la suivante, Jonas, chapitre 1, le verset 2, qu'ils vont dire dire avec Jonas, « Lève-toi, arise en anglais, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » La méchanceté de Ninive est montée jusqu'à moi. Et de la première chose qui nous découvre, le bon Dieu, dans le livre de Jonas, parce que le personnage principal de ce livre, ce n'est pas le grand poisson, ce n'est pas Jonas, ce n'est pas la Ninive, le personnage central du livre de Jonas, c'est bel et bien Bondier lui-même, et elle est la première chose qui nous découvre sur Dieu, à travers ce petit livre de Jonas, c'est qu'il y a une Bondier qui prouvait. Il y trouve ce qui va passer dans Ninive, il y trouve comment le malpère régnait dans cette ville, au point que le prophète Nahum, dans ce livre, Nahum chapitre 3, le verset 1er, il y décrit Ninive comme une ville sanguinaire, une ville pleine de mensonges, une ville pleine de violence. Mes amis, les Ninives sont tellement violents, que quand ils capturent l'ennemi, ils écrochent les vifs, et ils accrochent la peau sur la muraille de la ville. Les Ninives sont tellement cruelles, qu'ils ont pris plaisir pour construire une pyramide dans la ville, avec la tête de l'ennemi qu'ils ont été décapités pendant la bataille. Les Ninives, c'est un Zimou qui est habité par le mal, et ce mal est caractérisé d'une violence et d'une cruauté extrême vis-à-vis des autres. D'ailleurs, le roi de Ninive lui-même, il concède, il confesse la violence, la cruauté de son peuple. Jonas, chapitre 3, le verset 8, le roi de Ninive lui dit ceci, « Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. » Bon Dieu, il trouve ce qui peut passer dans Ninive. Bon Dieu, il trouve comment Ninivite se révis ouvertement dans le péché. Bon Dieu, il trouve, chers amis, ce qui est passé dans notre monde aujourd'hui. Également, il trouve qu'il prend le mal, il est dominé partout dans le monde, il trouve qu'il prend le péché, il prend de l'ampleur chez l'être humain. Bon Dieu, il trouve comment l'homme, dans sa généralité, dans sa grande majorité, il vit ouvertement dans le péché. Bon Dieu, il trouve toute la violence, toute l'injustice et toute l'immoralité qui caractérise notre société aujourd'hui. Bon Dieu, il trouve. Mais non seulement Bon Dieu, il trouve, mais Bon Dieu, il agit également. Et Bon Dieu, il agit à travers ce prophète Jonas, et il dit à Jonas, « Allez, elle crie contre Ninive. » Pas parce qu'il m'a envie de détruire Ninive, mais bien au contraire, elle crie contre Ninive, c'est-à-dire elle avertit Ninive qu'il a un jugement qui pouvait venir. Et si j'ai répandu, mon pousseau, parce qu'il a l'objectif de Dieu, c'est sauve le péché, c'est sauve l'être humain. C'est ce qu'il nous comprend de la bouche de Jonas, lui-même, Jonas, chapitre 4, le verset 2, Jonas, dans une conversation avec Bon Dieu, dans la deuxième partie du texte, Jonas dit à Bon Dieu, « Je savais que tu es un Dieu compartissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te repart du mal. » Bon Dieu trouvé, bon Dieu agit, chers amis. Et quand bon Dieu agit, il y a un seul objectif, c'est sauve le péché, c'est sauve l'humanité de sa perte. Bon Dieu, ce n'est pas un bon Dieu qui détruit le COVID-19, la souffrance, la mort, c'est l'œuvre du diable, c'est la conséquence du péché. Bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est sauvé. Quand bon Dieu agit, c'est un seul objectif, sauve le péché, sauve l'humanité. C'est ce qu'il dit, bon Dieu lui-même, dans l'Ézéchiel, chapitre 33, le verset 11, bon Dieu dit à travers le prophète Ézéchiel, lui dit, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meurt, bon Dieu, parler, qui m'a mené les vides morts, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. » il pourrait connaître cela. Quand il pourrait trouver un confinement dans le vent du poisson, au chapitre 2, le terme pour enregistrer la prière de Jonas. Et dans la prière, Jonas chapitre 2, le verset 10, le prophète confiné dit à ceci, « Le salut vient de l'Éternel. » Bon Dieu, trouver, bon Dieu, agir, et bon Dieu, agir dans un seul objectif. Sauve le pécheur, sauve l'humanité du péché. Et c'est dans cette optique que Jésus, il vit dans la terre. Jean 3, verset 16, un texte qui nous connaît bien dans la Bible. La Bible vous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui, même le Ninivite, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'ai mis bon Dieu, trouver, on dit agir. Et quand on dit agir, il y a un seul but, il y a un seul objectif. C'est sauve le pécheur, sauve l'humanité de sa perte. Bon Dieu, trouver la condition de Ninive et bon Dieu, on dit œuvre au salut de la Ninive, malgré son cruauté, malgré son méchanceté. Et bon Dieu, œuvre à travers le prophète Jonas. Mais contrairement à bon Dieu, Jonas n'a pas envie que la Ninive est sauvée. Parce que Jonas, c'est un israélite. Et le peuple d'Israël finit souvent victime de la méchanceté, de la cruauté de Ban-Ninivite. Sur la muraille de Ninive et n'a très certainement la peau de Ban-Israëlite. Jonas, balai, qui bon Dieu, sauve Ban-Ninivite. Et c'est pour cela qu'au lieu que Jonas lia à la Ninive, comment bon Dieu, un fin démonie, au lieu qu'il a la Ninive sur la volonté de Dieu, Jonas prend une direction diamétralement opposée. Jonas, chapitre 1er, verset 3, la Bible dit à nous ceci, Jonas se leva pour s'enfuir à Tancis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Mes amis, prêtez attention à ce verbe, ce verbe déterminant dans ce texte. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tancis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tancis, loin de la face de l'Éternel. On dit à Jonas parce que Jonas, c'est un prophète. On dit à Jonas, ton messager, ton prophète, rends-moi un service. Il avertit Ninive qu'il y a un jugement imminent qui se trépendit, qui se trépendit, qui se trépendit. Mais la Bible dit à nous que Jonas descend et prête attention à ce verbe, ce verbe déterminant. Jonas descend à Jaffo et il est sauvé à l'ouest, à Tancis, à environ 4000 km de Ninive. Jonas rétrouvé à 4000 km loin de la volonté de Dieu. On dit à Jonas, petit village en Israël, en moins de service, ton prophète, ton messager, ton accepté l'appel, aller à l'est en direction de l'Irak aujourd'hui. Mais Jonas fait le choix pour aller dans la direction posée à l'ouest vers l'Espagne aujourd'hui. Et bon Dieu, il est trouvé, n'est-ce pas? C'est ce que le livre de Jonas peut faire nous comprendre. Bon Dieu, il est trouvé et bon Dieu, il est trouvé ce qui peut passer en ce monde. Il trouve ce qui est passé à Ninive et il trouve ce qui peut passer dans la vie de Jonas, dans la vie de son messager, de son serviteur. Pareil comment bon Dieu, il trouve ce qui est passé dans la vie de ses enfants, dans la vie de chacun de nous en ce moment. Bon Dieu, il trouve, nous bâle l'épreuve, bon Dieu, il trouve, nous bâle souffrance, il trouve, bâle la lutte, bâle le combat qui nous peut mener ici-bas. Et c'est pour cela qu'il y a dans le psaume 34, le verset 16, le roi David, il peut dire ceci, les yeux de l'éternel sont sur les justes. Ceux-tu peut-être de ça? Lisez, bon Dieu, lisz-le aux enfants, lisz-le, bon Dieu, lis-le aux ou et lis-le aux moi et bon Dieu, puis agir pour les capables, délivrez-nous, pour les capables, sauve-nous. Bon Dieu, il trouve une maladie, Covid-19 ou autre. Et bon Dieu, il peut agir parce que bon Dieu, c'est le grand médecin, c'est le médecin par excellence. Bon Dieu, il peut trouver une crise financière, peut-être, une perte du travail, peut-être, une bâle foule la paix, peut-être, une bâle casse du tout ce mois-ci. Bon Dieu, trouver et bon Dieu, agir parce que c'est bon Dieu qui pourra tout nous avoir besoin. Bon Dieu, il trouve une crise relationnelle qui nous peut traverser en ce moment. C'est vrai que beaucoup de familles sont contentes d'être en confinement parce que c'est un temps privilégié d'être ensemble, c'est un temps privilégié pour construire les relations familiales, mais ce n'est pas le cas dans toutes les familles. Il y en a un foyer, un couple qui peut traverser une crise. En ce moment, bon Dieu, trouver, chers amis, et bon Dieu, agir parce que bon Dieu, c'est le créateur des relations humaines. Bon Dieu, il trouve au deuil, il trouve au sagré, il trouve au solitude. Et bon Dieu, agir parce qu'il bondiait lui-même, le consolateur bondiait lui-même, la résurrection et la vie. Vous avez trouvé ? Bon Dieu, agir, c'est le message du livre de Jonas. Il trouve la chute, il trouve la faiblesse, il trouve la descente de son serviteur. Jonas, prête attention à ce verbe, c'est un verbe déterminant dans ce message. Jonas, chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit à nous, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'éternel, il descendit à Jaffo. Jonas, c'est un némivite. Jonas, c'est un israélite. Jonas, c'est un enfant bondier. Jonas, c'est un garçon bondier, pareil comme nous, nous sommes garçons, nous sommes petits filles bondiers. Jonas, l'icône bondier. Jonas, c'est le messager de Dieu. Jonas, c'est une expérience spirituelle. Jonas lit, il y a une relation avec bondier. Jonas, c'est un bon croyant, lit à la Bible. Jonas, fait la prière à Jonas, à l'église. Jonas, il retourne à Timm, mais Jonas, peut descendre. Le verbe hébreu, pour descendre, c'est un mot déterminant dans ce passage. Le verbe hébreu, pour descendre, dans ce texte de Jonas, c'est le mot yalad. Et le mot yalad, nous retrouvons il y a quatre reprises entre le verset 3 et 5 du livre de Jonas. D'abord, le texte, il y a nous qui Jonas descend, lit yalad à Jaffo. Jonas descend, lit yalad dans le bateau. Jonas descend, lit yalad dans le fond du bateau. Et Jonas descend, lit yalad dans ce sommeil. Alors, qui bondit à Jonas, l'évée, Jonas descend. Bondit à Jonas, arise, Jonas goes down, l'anglais d'avis. Jonas yalad, Jonas entame une descente, non seulement géographique et physique, mais également une descente spirituelle. Jonas fait un premier pas, un premier pas en dehors de la volonté de Dieu. Et aussitôt que Jonas fait ce premier pas en dehors de la volonté de Dieu, nous trouvons le diable qui vit, le diable intervenir, lui mettre à la disposition de Jonas, un bateau pour l'atensis, un bateau pour le plus loin possible de la volonté de Dieu pour la vie. Chers amis, frères et sœurs, aussitôt qu'il nous décide de faire un pas en dehors de la volonté de Dieu, à travers un choix, un décision qui nous connaît contraire à la Bible, contraire à l'enseignement de Dieu, contraire à la parole de Dieu, aussitôt qu'il nous fait ce choix d'un pas à l'extérieur de la volonté de Dieu, et bien le diable lui met en disposition un bateau pour l'atensis, lui donne-nous tous les moyens nécessaires et toutes les excuses du monde pour nous capables d'y aller et à le plus loin possible de la volonté de Dieu. Jonas, nous ne pas trouver les comètes aucun péché grave comme on habitait parfois dire parce que quand il fait le choix pour l'atensis, c'était quand même un pas en dehors de la volonté de Dieu. Et ce pas peut-être qui paraît un petit pas en dehors de la volonté de Dieu parce que Jonas fait une adultère, Jonas fait une peine alcoolique, Jonas fait une peine criminelle, l'Ipsis a une direction opposée qui bondit in indiquely, mais ce pas en dehors de la volonté de Dieu pour entrer Jonas dans une descente infernale. À chaque fois qu'il nous fait un petit pas en dehors de la volonté de Dieu, à travers un choix, à travers une décision qui nous connaît contraire à la Bible, contraire à la parole de Dieu, tout de suite, le diable met un navire pour où d'un six à notre disposition et nous retrouve nous loin de la pente infernale. Jonas descend, mes amis. Jonas Yalad. Il n'est pas obligé, bondier trouvé. Bondier trouvé et bondier agir. Et cette fois-ci, bondier agir, pas pour un ninivite, mais bondier peut-il agir, bondier peut-il agir, un vrai poil sauve ce serviteur. Jonas ramène le cœur de Jonas dans sa volonté. Jonas, chapitre 1er, le verset 4, la Bible disait nous, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. le navire menacé de faire naufrage. Bondier, il trouve la descente de Jonas et bondier agir. Bondier, il trouve une bonne lacune, il trouve une bonne faiblesse, nos amis, il trouve une bonne chute. Bondier trouvé quand nous sortis, même des petits pas, quand nous sortis en dehors de sa volonté et tout de suite, bondier bouger, tout de suite, bondier agir pour ramener nous vers lui. Parce qu'il bondier sur l'objectif, c'est sauve-nous. Et quelquefois, c'est à travers un vent impétueux, à travers un cyclone de la vie, un épreuve de la vie qu'il bondier et c'est ramener nous vers lui pour sauve-nous. Quelquefois, et c'est là qu'on est très attentif à la voie de Dieu, quelquefois, l'épreuve, c'est la voie de Dieu qui rappelle nous. Mais vous connaissez la descente de Jonas, l'étalement précaire, l'étalement à risque que Jonas y arrade dans le sommeil malgré une tempête qui lui fait faire rage à l'extérieur. Jonas dormit alors qu'il va passer sur le bateau qui va comme le vrai Dieu dans la prière. Jonas descend, mes amis, Jonas y arrade mais bondier trouver et bondier agir pour sauver ses enfants, pour sauver ce s'habitur Jonas. Jonas 1, verset 6, le pilote s'approcha de lui, de Jonas et lui dit pourquoi dons-tu lève-toi et invoque ton Dieu. Bondier t'assommé Jonas et bondier cause avec lui à travers le pilote du navire. Bondier Jonas, Jonas, rappelle-toi qui t'as été. T'as été un enfant bondier toi. T'as place, c'est pas dans le fond du bateau en plein sommeil. Mes amis, bondier, il y trouve nos vins de chien. Bondier, il y trouve nos vins de faiblesse. Bondier, trouver quand nous sortis dans les petits pas, quand nous sortis en dehors de sa volonté. Et quelquefois, pour qui bondier ramène-nous, bondier, il y agit à travers un dîmoune qui nous côtoyait, à travers un dîmoune qui lui-même les place le chemin qui pose avec nous et pour empêche-nous qu'on tient yalad, pour empêche-nous qu'on tient des salles vers notre perte. Mais, la descente de Jonas dans ce texte, défrénée. La descente de Jonas, c'est la route terre rouge vers le nord. La descente de Jonas, c'est le cinquante des contours de Rodrigue. La descente de Jonas, tellement effrénée, que Jonas, le serviteur de Dieu, le messager, l'enfant de Dieu, divine, suicidaire. Jonas chapitre 3, le verset 12. Jonas répondait qu'un passager dans la mer, dans le bateau, pardon, il dit à ceux « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer. » Voyez que Jonas discerne les appels de Dieu au salut. Jonas démène l'amour. Jonas, il perd du goût à une chose spirituelle. Le messager, le serviteur de Dieu, bénéfica par discerne, donne la voie bon Dieu, que ça me plie. Jonas, il n'est plus envie de faire la prière. Jonas, il n'est plus envie de lire sur la Bible. Jonas, il n'est plus en chrétien comme un hypocrite. Jonas, il n'est plus envie à l'église parce que Jonas est déçu avec bon Dieu. Il est déçu parce qu'il fait le choix sauté, même d'un petit pas, sauté en théo de la volonté de Dieu pour son avis. Mes amis, c'est la pente descendante dans laquelle nous retrouvent nous à chaque fois qui nous ferait un pas en dehors de la volonté de Dieu, même si c'est un petit pas à travers un choix, un décision qui nous connaît contraire à la Bible, contraire à la parole de Dieu. Bon Dieu, trouver, c'est le message du livre de Jonas. Bon Dieu, et bon Dieu, agir. Bon Dieu, agir, pour sauver Jonas. Et bon Dieu, agir, ni persister, parce qu'il est content de Jonas, Jonas, comme en vous êtes avec moi, il a de la valeur aux yeux de Dieu. Jonas, comme en vous êtes avec moi, bon Dieu, compte en lui de l'amour éternel et l'objectif de Dieu, c'est sauver Jonas, pareil que moi, il en vit, sauver ça avec moi. Et, cette fois-ci, bon Dieu, les Bézins prennent l'action radicale pour qu'ils apparaissent une cause avec Jonas parce qu'il se décent tellement infernale, tellement dangereuse qu'il se décent pour qu'il se décent et qu'il se décent sur la vie éternelle à risque. Jonas, chapitre 2, le verset 1er, la Bible dit à nous, l'éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Pauvre poisson, n'est-ce pas? Parce qu'il, pendant trois jours et trois nuits, il nous disait parce qu'il y a une sensation bizarre dans son estomac. Mais Jonas, il est tellement bas, il est tellement loin de Dieu qu'il, bon Dieu, il est inconfible Jonas pour faire Jonas ressaisir. Voilà qui pointe, bon Dieu, il est prêt à tout pour sauver un être humain. Voilà qui pointe, bon Dieu, il est disposé à faire l'impossible pour sauver je et moi aujourd'hui. bon Dieu trouvé, il trouve nous bas de lacunes, il trouve nous bas de faiblesse, bon Dieu trouvé quand nous tombons, bon Dieu trouvé si nous à l'intérieur ou à l'extérieur de sa volonté pour nous la vie, à l'extérieur peut-être d'un petit pas ou de quelques pas seulement, mais à l'extérieur de sa volonté quand même. Bon Dieu trouvé si nous en haut de la pente, à risque, bon Dieu trouvé si nous finissons déjà au milieu de la pente, nous pédégringoler, bon Dieu trouvé même si nous finissons arriver au bas de la pente. Peu importe, peu importe, mes amis, peu importe, frères et sœurs, quand nous retrouvent nous ce matin par rapport à la volonté de Dieu pour nous la vie, peu importe quand nous retrouvent nous par rapport au principe de sa parole, bon Dieu peut travailler, bon Dieu peut oeuvrer, nous nous passons devant l'écran, bon Dieu peut travailler, bon Dieu peut faire tout, bon Dieu peut faire l'impossible pour ramener-nous à l'île parce qu'il bon Dieu en vie sauve-nous, bon Dieu en vie libère-nous du péché, bon Dieu en vie délivrer-nous de la souffrance, bon Dieu en vie offrir à nous la vie éternelle. La Côte de Puyé et surtout comment nous éter, bon Dieu perpèle-nous ce matin pour rentrer à nouveau dans sa volonté pour les capables sauver. Et pour certains, hormis-nous ce matin, rentre dans la volonté de Dieu implique une nouvelle naissance complète, le baptême. Parce que jusqu'à présent, nous ne pouvons encore faire le choix pour donner la vie à Jésus. Nous ne pouvons encore accepter Jésus le Sauveur comme un un Sauveur personnel. Si c'est vos situations ce matin, moi invite-vous à écrire dans vos commentaires ou bien même envoyer-nous un message en privé et dire tel que je suis, comment m'a été Seigneur, m'envie offert-moi la vie à Jésus par le baptême pour m'enquindre rentrer dans sa volonté et être sauvé. Pour d'autres parmi nous ce matin, mon Dieu, mais appelle-nous pour retourner dans sa volonté et offert-nous lesquels la vie à nous. Parce que par un choix de la vie, par une décision qui nous fait prendre, nous fait retrouver-nous au bas de la porte complètement. Nous fait abandonner mon Dieu, nous fait quitter l'Église, nous fait transgrer ouvertement la loi de Dieu. Si sa situation concerne écrire dans vos commentaires ou bien même envoie-nous un message en privé et dire tel que je suis, comment m'ont été. Mon vie renouvelle-moi l'alliance avec Jésus. Mon vie rentre à nouveau dans la volonté de Dieu pour la vie. Pour d'autres parmi nous ce matin, mon Dieu, appelle-nous pour retourner dans sa volonté par une réconsécration. Peut-être qu'il nous bat au bas de la pente, peut-être même qui nous bat au milieu de cette descente spirituelle, peut-être qu'il nous juste n'est pas quelque part seulement en dehors de la volonté. Il y a un dimoune qui fait la prière, il y a la Bible, il y a un dimoune qui a l'Église, il y a un dirigeant au sein de l'Église, il y a un Jonas nous aussi, il y a un dimoune actif, très actif dans l'Église, mais il n'a vrai sens. Vous vous sentez nous concernés par cela ? Écrire dans un commentaire, il y a même envoyé-nous un message en privé parce qu'il m'a envie de prier pour eux, m'a envie d'accompagner eux dans leur cheminement. Écrire dans un commentaire, tel que je suis, comment m'a été ? M'a envie de réconsacrer au Seigneur et vivre la vie pleinement selon ce volonté qui est renfermé dans son parole. Tel que je suis, c'est le chant qui vous accompagne ou la prière personnelle. Tel que je suis, c'est le cantique qui vous aide dans nos décisions par rapport à l'appel de Dieu avant qu'il nous passe à la prière finale. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi est ta voix qui m'a appel à toi Agneau de Dieu Je viens, je viens Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel tel qu'il est Pour tout changer Sauveur, parfait Agneau le mien tel qu'il est je viens, je viens, je viens, je viens, tel que je suis, je suis ton grand amour Un tout pardonné sans retour Je veux être à toi Dès ce jour, agneau de Dieu, je viens Je viens A nous prier ensemble, éternel notre Dieu, notre Père, nous remercie toi pour tes paroles Et nous remercie toi Seigneur de ce que tu peux faire tout ce qui est possible pour te sauver chacun de nous Père, nous remercie toi pour tes paroles qui te font appeler pour faire toute la vie à travers le baptême Nous remercie toi aussi pour tes paroles qui te font appeler pour renouveler toute l'alliance avec toi Et nous remercie toi pour tes paroles qui te font appeler ce matin pour réconsacrer tout à toi Père Céleste, nous priez qu'il accorde chacun de nous été L'Esprit Saint baptise-nous à nouveau Nous priez Seigneur qu'il est à nouveau loin de nous de ta toute puissance Afin qu'il décision qui nous prend par rapport à tout l'appel personnel qui te finance nous Décision-là est capable de concrétiser toute la gloire Priez toi au nom de Jésus Amen Sous-titres par Jésus Merci 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 Merci